Et salut tout le monde, c'est Luthor, on se retrouve pour un nouveau tuto pour les nuls sur FIFA 22 puisque bien sûr, il faut bien débuter par un endroit. Bah moi, mes tutos, ils sont faits pour ça quand vraiment tu pars de la base. Aujourd'hui, je vais te montrer trois choses. La première, je vais te montrer une équipe gratuite. Tu vas me dire comment c'est possible une équipe gratuite sur FIFA. Bah en fait, c'est tout simplement une équipe avec des joueurs rares au prix de 750 par carte. Ce qui fait que même si tu les revends, bah en fait, tu ne pourras pas les revendre moins cher. Donc forcément, c'est gratuit. La deuxième chose que je vais te montrer, bah je vais t'expliquer aussi les liens parce que tu vas voir qu'il existe plein de liens différents par rapport à la cohésion de tes joueurs. Et enfin, la troisième chose, c'est comment pouvoir améliorer cette équipe rapidement, sans trop de crédit, pour en faire franchement une équipe quand même pas mal compétitive. Allez, c'est parti, si ça te plaît, le like, l'abonnement, let's go ! Alors cette équipe, c'est celle-là, donc tu vois que je l'ai fait grâce à Foodbin, tu peux faire ton équipe, du coup, voir le collectif et voir également combien elle coûte. Tu vois que là, écoute, 8200 crédits. 8200 crédits, si tu revends tous les joueurs en vente rapide, tu vas récupérer 8200 crédits. Les joueurs rares en vente rapide, ça se vend 750. Donc en plus, tu n'as pas les 5% que prennent FIFA au niveau des frais de transfert. Donc voilà. Donc je t'explique un peu l'équipe. Là déjà, tu vas te dire, attends Luther, c'est bizarre le collectif, etc. Je te rassure, on ne va pas jouer avec Ducouré en attaque, on ne va pas jouer avec Rodrigo et Odegaard en MC. On ne va pas jouer comme ça. Mais sur FIFA, en fait, tu peux faire une équipe avec un dispositif et en cours de match, simplement en appuyant sur R2 ou L2, changer le dispositif. Et du coup, tes joueurs, ils vont avoir toujours le même collectif de départ, mais avec un autre dispositif. Donc on jouera en 4-2-3-1. D'ailleurs, à la prochaine vidéo, je t'expliquerai mes tactiques, les meilleurs dispositifs, etc. Donc si ça t'intéresse, la loupe pas. Alors pour la défense, au goal, j'ai choisi Mendy, le gardien de Chelsea, qui a été énorme la saison dernière. Mais bon, là, on n'est pas là pour parler de la vraie vie, on est là pour parler de FIFA. Et bien sur FIFA, même s'il n'a que 83 de notes, je l'ai trouvé très fort. En plus, il fait 1m97, il est très grand. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Je trouve que le fait d'avoir un très grand gardien, ça empêche des fois de prendre des enroulés de loin. Je trouve que je les trouve un peu meilleurs. Bon bref, 750 crédits, encore une fois, c'est tous le même prix, donc c'est gratuit. A gauche, Reguilon, on aurait eu le choix, par exemple, avec Alex Telles. Mais Reguilon, je le trouve bon, il est rapide. Il manque de physique, mais ça ne se sent pas trop. Après, Ake et Sanchez, franchement, c'est des monstres. Je ne vais pas vous mentir, c'est des monstres, Ake et Sanchez. J'ai joué avec des défenseurs qui étaient bien plus chers. Franchement, Ake, pour moi, il est très très fort. Et Sanchez, il fait vraiment le boulot. Ils sont rapides tous les deux, physiques, ils n'ont pas en défense, rien à dire. James, c'est peut-être le point faible de cette équipe. Il est plutôt complet, mais je le trouve un poil pas assez rapide sur un côté. Sinon, voilà, ça fera le boulot. On va jouer du coup en 4-2-3-1, donc avec deux milieux défensifs. Donc, ce sera Ndombele et Ducouré, qui sont un petit peu les mêmes profils. C'est-à-dire des joueurs complets, qui sont plutôt assez rapides, qui sont plutôt bons en passe, qui sont quand même solides défensivement. Voilà, même si Ducouré est meilleur défensivement. Et Ndombele, meilleur en dribble et en passe. Mais franchement, c'est bien complémentaire pour le prix. Ça fait le taf. Au milieu offensif, on joue avec Odegaard, le joueur d'Arsenal. Le milieu offensif, donc, qui est pas mal, qui a quand même pas mal de passes. Il manque un petit peu de tir, c'est dommage, c'est son point faible. Mais sinon, c'est quand même plutôt propre. À gauche, Diaby, qui est énorme. Voilà, très fort, ça va vite. C'est plutôt bon en dribble, c'est très bon en dribble. Ça manque quand même de tir, et ça, c'est son point faible. Mais bon, avec ce prix-là, on peut pas avoir des joueurs énormes. À droite, on va jouer avec Pepe, le joueur d'Arsenal. Donc lui, il est gaucher, il est meilleur en tir. Donc quand tu rentres sur son pied gauche, tu peux enrouler facilement. Tu vas marquer des buts. Et en pointe, Rodrigo, ça va vite. C'est plutôt bon en tir, ça manque quand même de finition. Mais ça, pour une première équipe, franchement, c'est plutôt costaud. Je vais t'expliquer maintenant les liens. Alors, il y a plusieurs liens. Il y a le lien rouge. Donc le lien rouge, c'est quand il n'y a aucun lien entre les deux. C'est-à-dire pas le même pays, pas le même championnat. Là, du coup, tu vois que ça leur fait baisser leur collectif à 6. C'est sur 10. 10 étant le maximum. Pour moi, c'est 9 ou 10. Certains vont me dire de 7 à 8, ça passe. Moi, j'aime pas. Je veux que mes joueurs, ils soient au moins à 9. Là, tu vois qu'il y a des liens oranges. Alors là, tu vois, c'est pas le même championnat, mais ils sont du même pays. Donc, lien orange. Là, ils sont du même championnat, mais pas du même pays. Donc, c'est la même chose. Lien orange. Par contre, quand tu as des joueurs qui sont soit de la même équipe et du même championnat, c'est le vert. Et quand tu as des joueurs qui sont du même championnat et du même pays, c'est vert aussi. Et du coup, en fait, tu vois qu'un lien vert va être supérieur à un lien rouge. Et ça, c'est très important à comprendre. Je te fais voir, par exemple, là, tu vois qu'au deux gardes, il a un lien vert et un lien orange. Du coup, ça lui met à 9. On enlève le lien rouge. De la même façon, quand il n'y a que deux liens, si tu as un lien vert et un lien rouge, ça met le joueur à 9. Par contre, si tu as un lien rouge et un lien orange, tu vois que ça le met à 6. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et du coup, ça permet de faire des équipes mixtes. Et heureusement. Ce qui fait, comme je te l'ai dit, que pour avoir tous nos joueurs à 9, il va falloir jouer dans cette config-là. Et il va juste falloir changer de poste d'où courir ou endombeller et du coup, les passer attaquants. Donc ça va te coûter un petit changement de poste. Mais franchement, ce n'est pas grand-chose. Ensuite, en match, on ne jouera pas comme ça. Je te l'ai dit, on jouera en 4-2-3-1, comme ça. Et là, tu vois que si on commençait le match directement dans la bonne configuration, en fait, on aurait Diaby à 3, on aurait Rodrigo à 6. Ça ne va pas du tout. C'est pour ça qu'on commence en 4-3-3 et qu'on change en cours de match pour se mettre en 4-2-3-1. Et je te montre du coup, comment on fait pour changer en cours de match. Donc, on va imaginer que cette équipe, c'est l'équipe qu'on vient de faire. Je n'ai pas les joueurs dans mon club, mais je t'ai fait un exemple. Donc là, pour changer, déjà, on va faire L2, action d'équipe. Ensuite, on va aller sur tactique perso. D'ici, on va faire L2, modifier le plan de jeu. Là, on va se mettre sur offensif. Voilà. Ensuite, on va faire R1 dispositif. Là, on va choisir le 4-2-3-1. Donc voilà, il y est. Triangle. Là, vous allez mettre les joueurs au bon endroit avec la croix. Donc voilà, vous imaginez que c'est Ducouré que vous mettez en MDC avec Ndombele, etc. Là, vous faites rond et du coup, c'est sauvegardé. Ensuite, du coup, le match, vous allez le commencer comme ça en 4-3-3. Mais dès le début du match, vous allez appuyer sur R2. Ça va vous mettre offensif ce qu'on vient de changer. Et vos joueurs vont automatiquement passer en 4-2-3-1 comme on vient de le configurer. Ce qui fait que vous allez avoir le bon collectif au départ. Et en changeant, ça garde le collectif du départ. Voilà pourquoi c'est utile de faire ça. Ensuite, je reviens là pour te montrer avec quels joueurs tu pourrais améliorer ton équipe qui ne coûte pas trop trop cher. Je ne vais pas te sortir des joueurs à 1 million de dollars. Forcément, ce ne serait pas drôle. Le premier joueur que je vais te conseiller de changer au tout début, c'est d'enlever notre ami Ndombele et de mettre Alan à la place. Donc Alan, tu vois, il est là. Il vaut 8600 crédits. C'est quand même des crédits. Mais franchement, là, ça va te permettre de passer un sacré cap. Donc Alan, très fort. Ensuite, le deuxième, ça va être au niveau de ta pointe. Voilà, au niveau de ta pointe. Là, vraiment, il va falloir que tu changes quelque chose. Donc pourquoi pas prendre Martial qui, moi, je le trouve vraiment énorme. Martial, en plus, ça vaut 3000 crédits. C'est franchement pas très cher et il est exceptionnel. Ensuite, un joueur qu'on pourrait changer assez rapidement, c'est quand même Odegave. Odegave, c'est pas fou. Sa carte n'est pas incroyable. Odegave, voilà, tu vas pouvoir le changer. Et tu vas me dire, pour prendre qui ? Eh bien, en fait, je vais te conseiller de prendre Firmino. Firmino, bien sûr, à la base, il est attaquant. Mais en fait, tu le mets en MO. Tu vois qu'il a des stats quand même de MO. Et là, ça va te faire franchement un MO très, très, très bon. Le joueur suivant qui pourrait t'être intéressant de changer, c'est Pépé. Soit tu prends Sancho, soit tu prends Marez. Moi, je préfère Marez, pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il est gaucher. Il va rentrer sur son pied gauche, il va pouvoir enrouler et il va te mettre des beaux buts. Enfin, Diaby, on va pouvoir prendre Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'est costaud, ça vaut pas super cher, mais c'est très fort. Derrière, Ake Sanchez-Mendy, je te conseille de les garder assez longtemps parce que vraiment, ils sont très forts. Après, tu pourras bien sûr step up. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt à prendre mieux. Au niveau de James, bien sûr, au niveau de James, on peut le changer. Et là, je te conseille de prendre Wanbissaka. C'est 13 000 crédits, c'est peut-être un peu cher, mais c'est fort. Reguilon, il n'y a pas vraiment meilleur de son côté. Après, c'est vraiment très cher. Tu vas avoir Robertson, mais Robertson, c'est 25 000 crédits. Donc, tu vois que c'est quand même plus cher. Là, tu as franchement une bonne équipe, une très bonne équipe pour les débuts de FIFA. Franchement, tu vas pouvoir facilement atteindre la diff 5 avec une équipe comme ça. Cette équipe-là, tu vois qu'elle vaut 52 000 crédits. 52 000 crédits, tu vas les avoir quand même relativement rapidement. Et d'ailleurs, là, tu vois que tu n'es même pas obligé de changer. Tu peux directement te mettre en 4-2-3-1. Et si tu veux avoir un autre dispositif, tu peux tout à fait jouer en 4-2-2-2. Du coup, en restant comme ça, juste Firmino, tu vas le monter en AC à côté de Martial. Donc, tu auras tes deux attaquants Martial-Firmino, Saint-Maximin-Marez et derrière Alan Ducouré. Et là, franchement, tu as une équipe qui est plutôt solide. Voilà les amis, c'était Luthor. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao les mecs.